Hola, c'est au fait pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue dans cette vidéo. De quoi va-t-on parler dans cette vidéo ? Je vais vous expliquer comment faire une belle structure, comment écrire une belle vidéo pour avoir un beau taux de rétention. C'est-à-dire qu'il y ait un maximum de personnes qui regardent votre vidéo du début de votre vidéo jusqu'à la fin de votre vidéo. Et pour cela, il faut que vous ayez une bonne structure. On voit ça juste après l'intro, qui n'existe pas. Let's go ! Avant toute chose, je m'excuse pour le son des cigales. Alors, pour écrire une bonne vidéo, il y a déjà 4 étapes à respecter. C'est comme lorsque vous écrivez une synthèse en français. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans votre scolarité. Il y a une structure à respecter. On commence tout d'abord par une accroche. Eh bien, dans une vidéo YouTube, c'est la même chose. On va commencer par une accroche. Une accroche, c'est quoi ? C'est le fait d'essayer de capter l'attention de vos téléspectateurs, de votre audience. Il y a plusieurs façons d'attirer l'attention. Ça peut être en mettant des petites séquences vidéo, les unes collées après les autres. Vous avez déjà dû le voir, il y a certains YouTubers qui le font. De ce qui va se passer dans leurs vidéos. Généralement, ceux qui font ça, ce sont les personnes qui sont dans le divertissement. Vous imaginez bien que moi, je n'irai jamais faire ça. Je ne suis pas du tout dans le divertissement. Donnez tous mes conseils au début de ma vidéo. On est bien d'accord que mon audience ne va pas regarder ma vidéo en entière. Pour tous les autres, pour tous ceux qui ne sont pas dans le divertissement, il faut annoncer le sujet de votre vidéo directement. Les gens sont là, ils sont rentrés dans votre vidéo. Ils n'ont pas envie de perdre du temps. De se dire, ok, c'est bien pour ça que je suis rentrée dans cette vidéo. C'est bon, ça me correspond, je vais continuer à regarder. Deuxième partie, c'est l'introduction. L'introduction, c'est là où vous allez expliquer un petit peu comment va se dérouler votre vidéo. Moi, je sais que je fais souvent mes vidéos en deux étapes, généralement. Une partie où, généralement, je fais des définitions, etc. Et une partie où je filme mon PC. Et généralement, ça, je l'annonce. Je le dis donc. On va voir ça en premier et puis après, on passera sur mon PC. C'est mon introduction. Vous, selon la thématique dans laquelle vous êtes, par exemple, vous êtes dans le voyage, vous pouvez faire, bon, ben là, on va aller visiter la tour Eiffel, puis ensuite, on ira manger je ne sais où. Bref, vous m'avez comprise. Une petite introduction pour rappeler, encore une fois, de quoi parle votre vidéo et comment elle est structurée. C'est super bien, les amis. Alors, attention. Ça peut être ça, ce que je viens de vous dire. Ou sinon, ça peut être également une introduction avec images, vous savez. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous ne savez pas comment faire une introduction avec des images, etc. Bref, cliquez sur le lien juste en haut à droite. Troisième partie. Si, c'est le corps de votre vidéo. Alors là, c'est le plus important. C'est le sujet principal de votre vidéo. Alors, vous avez deux façons de bien structurer votre corps de votre vidéo. La première, c'est de prendre une feuille blanche pour votre PC et d'écrire mot pour mot ce que vous souhaitez dire dans votre vidéo. Je sais que certains le font, de grands youtubeurs le font. C'est simplement pour retenir, en fait, ce qu'ils ont à dire dans leur vidéo. Parce que le fait d'écrire pour eux et de regarder ensuite leur feuille blanche ou leur PC, eh bien, ça fait un travail de mémorisation. Mais bon, pas tout le monde a cette faculté-là. Ça m'aurait bien aidé dans ma scolarité, mais je n'ai pas cette faculté-là. Moi, j'ai dû galérer dans ma scolarité. Le deuxième choix est beaucoup plus simple. C'est de simplement écrire les grandes lignes sur un papier, sur un brouillant, les grandes lignes de votre vidéo. Voilà. Un minimum. Et après, vous y allez au feeling. Personnellement, c'est ce que j'emploie. Au tout début, j'écrivais mot pour mot. Et je ne faisais pas un travail de mémorisation, je vous l'ai dit. Mais par contre, je regardais ma fiche en même temps que je faisais ma vidéo. Et personnellement, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas naturel. Ça se ressentait un petit peu. Et puis, ce n'était pas ouf. Et là, j'y vais au naturel. Voilà, j'ai mes grandes idées dans ma tête. Ou sur un papier. D'ailleurs, j'ai mon papier juste ici. J'ai mes grandes idées. Voilà. Un petit brouillant. Et vous voyez, il y a juste le recto qui est rempli. Voilà. Si j'ai un trou de mémoire, je regarde vite fait ma petite feuille. Voilà. J'ai mes grandes idées principales. Et après, je vais au feeling. Le but étant de faire rester vos téléspectateurs du début de votre vidéo jusqu'à la fin de votre vidéo. Donc, ne soyez pas perdus vous-même dans votre vidéo. Parce que vous allez perdre aussi votre audience. Si vous avez une bonne structure, votre audience le ressentira. C'est une vidéo qui est quand même assez bien travaillée. Et si elle n'est pas perdue, elle restera dans votre vidéo, tout simplement. Le risque de ne pas travailler sa structure, le corps de sa vidéo. Juste de ne pas noter quelques idées. Personnellement, moi, j'ai déjà essayé de le faire. J'ai dû retourner ma vidéo. Parce que clairement, je disais des choses qui ne servaient à rien. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais pas de chemin bien tracé. Et du coup, ma vidéo, c'était de n'importe quoi. Le corps, il comprend quoi aussi ? Il comprend aussi la fin de votre vidéo. Et généralement, moi, la première, et je sais que c'est une erreur que je dois travailler, mais je n'arrive pas à me reprendre dessus, c'est juste horrible, c'est de tout simplement pas dire à la fin de votre vidéo que c'est la fin de votre vidéo. Pourquoi ? Parce que les gens vont arrêter de regarder. Ils vont sortir de la vidéo directement après que vous ayez dit que c'est la fin de votre vidéo. parce que, voilà, ils vont dire, ben, on n'a plus rien à apprendre, c'est bon, quoi, basta. Vous aviez encore des choses à dire, mais non, votre audience sera déjà partie. Donc, du coup, ne dites pas que c'est la fin de votre vidéo. Voilà. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, et puis vous faites défiler votre écran de fin tout en continuant de parler, de parler, de parler, et puis, basta. On voit que c'est la fin, mais sans... Voilà, vous continuez à parler, donc on va continuer à vous écouter. Et vous finissez comme ça, les amis, ok ? Quatrième partie, ce sont les appels à l'action. Ça peut être en début ou à la fin de votre vidéo. Ça peu importe. Même si, logiquement, ce serait mieux à la fin, puisque au début, je l'ai déjà dit, il ne faut pas perdre du temps. Donc, si vous êtes là à commencer à dire, allez vous abonner, allez faire ci... Alors qu'elle n'a même pas vu d'autres vidéos, autant c'est la première fois qu'elle tombe sur votre vidéo, et vous, en tout premier, vous dites, allez vous abonner. Elle ira s'abonner à la fin de votre vidéo. Si elle voit que la vidéo vous a plu, que votre contenu lui plaît, elle ira s'abonner. Alors, moi, personnellement, je le fais en début, à la fin, peu importe. Mais, logiquement, vous voyez, c'est beaucoup plus logique de le faire à la fin. Voilà. Donc, du coup, voilà, ça, ce sont les quatre points à bien faire attention lorsque vous créez une vidéo YouTube, les amis. J'espère que la prochaine vidéo, vous allez y faire grave attention, que vous allez faire attention à tous ces petits points, voilà, à ces quatre petits points, et puis tous mes conseils à côté, pour pouvoir avoir un bon taux de rétention, les amis. Alors, je ne sais pas de quoi va parler ma prochaine vidéo encore. Franchement, j'ai des idées en bagaille. J'ai des idées vidéo pour au moins un an. Vraiment, je suis remplie un bloc d'idées. Mais, voilà, je ne sais jamais à l'avance qu'est-ce que je vais tourner comme vidéo, voilà, pour la prochaine vidéo. Donc, je ne peux pas vous dire cela. Mais, en tout cas, ce que je peux vous dire, les amis, c'est de tout bon mot regarder mes anciennes vidéos si vous ne les avez toujours pas vues ou si vous n'êtes toujours pas abonné. Je vous invite à vous abonner, la team. Et on se dit à une très prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.